On n'a pas attendu Elon Musk pour rêver, cauchemarder ou s'interroger sur le fantasme ou le projet du transhumanisme. Robocop, dans les années 1980, transportait déjà l'idée d'un dépassement des capacités actuelles, des capacités biologiques de l'être humain. Et ce, pour sauver l'avenir. Mais il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent des limites de la condition humaine. Et une des solutions, sans doute bien illusoires, qui leur est proposée, c'est le transhumanisme. Mais le transhumanisme n'est pas si facile que ça à définir. Est-ce une idéologie, un courant de pensée, un projet ? Pour nous y aider et le faire de manière critique, on va essayer de repérer trois points aveugles, trois blind spots qui sous-tendent le mouvement transhumaniste. Mais qui ne sont pas pensés par lui. Vous avez le programme, vous êtes les bienvenus. Salut à toi petit penseur, nouvelle saison pour Charisma. Et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette websérie de la chaîne de l'Université catholique de Lyon. Le transhumanisme est un courant un peu flou philosophiquement. Ses porte-voix sont Julian Huxley, frère de l'auteur du livre Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, qui, en forge le mot, est, de manière plus contemporaine, on pourrait citer Nick Bostrom, Max Moore, O'Reichersweil ou encore David Pierce. L'idée générale est en fait un programme pour la suite, plutôt qu'une pensée de la réalité à partir de l'ici et maintenant. Dans le transhumanisme, on suppose que les progrès technologiques et scientifiques permettront de dépasser les limites biologiques de la condition humaine, tout d'abord à l'échelle de l'individu, par l'implémentation d'exosquelettes, de puces électroniques cérébrales ou l'alliance de l'informatique et du biologique dans le corps humain, mais ensuite plus tard à l'échelle de l'espace humain. Les transhumanistes pensent que l'évolution de l'espace humain ne sera plus d'abord biologique, mais artificielle, grâce aux machines, au développement de l'intelligence artificielle, aux nanotechnologies et j'en passe. Ainsi, nous ne serons plus, selon ces mêmes transhumanistes, soumis aux lois de l'évolution et de la sélection naturelle. Force aveugle, guidée par le hasard, mais nous pourrons avoir enfin notre propre destin en main. Si l'on essaye un peu de décortiquer tout cela et d'avoir une pensée critique, vous l'aurez compris, le transhumanisme est intimement lié à l'idée de progrès, du moins une certaine idée de progrès. Celle-ci est sans doute héritée en partie de la philosophie des Lumières, où l'une des finalités que l'on donnait à la connaissance était de faire sortir l'homme de la misère en le sortant de l'obscurantisme et en développant le progrès culturel, économique et social. Le nouveau combat pour le progrès réside à présent pour les transhumanistes sur l'homme lui-même, et notamment dans son corps. Mais il y a plusieurs points aveugles sur cette même idée de progrès. En effet, le progrès est considéré comme une sorte d'absolu, lui aussi comme une nouvelle force aveugle qui guiderait la marche du monde, et contre lui, ses adversaires, ceux qui sont contre le progrès. Outre cette dimension un peu binaire de la société, progressiste, VS réactionnaire du progrès ou des technologies, il faut discerner une forme d'oubli. Le XXe siècle, en effet, a été sans doute le siècle des idéologies du progrès, d'abord dans le prolongement de ce qu'on appelle le libéralisme, mais aussi celui des deux formes de totalitarisme, qui pourtant se revendiquaient de l'idée de progrès. On relie souvent l'idée de totalitarisme à celle de tyrannie, où le tyran gouverne seul son peuple, en fonction de son bon plaisir et de son bon plaisir uniquement. Mais le totalitarisme, précise Anna Arendt, qui nous en a donné le concept, est un peu plus précis que ça. En effet, dans les régimes totalitaires, absolument tous les aspects de la vie des individus d'une même société sont surveillés. Qui plus est, la différence entre vie privée et vie publique est absolument abolie. Il n'y a plus de frontières nettes, tout regarde l'État. Quoi qu'il en soit, ces deux formes de totalitarisme ont abouti toute forme de confiance naïve que l'on pouvait avoir en l'idée de progrès. Le transhumanisme relève sans doute de la première idéologie, c'est-à-dire le libéralisme, qui prône la primauté de la liberté individuelle et à ce titre, l'importance du développement et du bien-être personnel. Le reste de la société suivra. Le progrès est alors confondu avec toute invention ou découverte technologique, qui en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais donne un pouvoir, une marge d'action supplémentaire à l'homme. Imaginer un progrès absolu est donc naïf, voire dangereux. Le progrès n'est pas un en soi, il est relatif et dépend de la volonté humaine. On progresse par rapport à un objectif que l'on se donne et sur lequel on a délibéré, pas en se laissant enivrer par le pouvoir que la technologie nous donnerait. Le philosophe Gérard Chazal distingue ainsi deux idées sous-jacentes au transhumanisme. La première est que l'humanité a toujours voulu agir sur elle-même, modifier ses conditions de vie et son habitat, mais aussi sa condition physique de manière superficielle par le vêtement et la parure et de manière plus profonde par l'entraînement sportif et l'ajout de prothèses et autres artefacts. La seconde idée, c'est que les désirs les plus profonds, désirs d'immortalité, de corps bionique et augmenté à l'envie, vont enfin être réalisables grâce à l'avènement des nouvelles technologies, accessibles grâce au NBIC. Mais dans ce cas, on ne s'interroge toujours pas sur ce qu'est notre désir. Et si, dans l'immortalité, c'est vraiment le fait de ressembler à Robocop qui nous intéresse vraiment ? Si vous vous rappelez les anciennes vidéos que vous pouvez retrouver dans la playlist, nous avions vu qu'il s'agit de guérir l'homme de toute forme de limitation. Ce qui lui manque et qu'il aurait dû avoir, c'est là que se pose le problème. Car si l'on comprend bien que les techniques et les sciences, notamment appliquées à la médecine, doivent tout faire pour corriger les maladies ou handicaps, comme une amputation ou le défaut d'indécence via des prothèses ou des lunettes, la définition reste néanmoins trop large. Car quand passe-t-on de l'homme augmenté à l'après-humain, voire au post-humain et au transhumain ? Le transhumanisme est sans doute un fantasme ou une idéologie dans son rapport au réel, sa relation à la réalité. Une idéologie, c'est tout simplement, selon la définition même de Karl Marx, un faux rapport à la réalité, une fausse conscience de la réalité. On voit donc que le transhumanisme est un fantasme dans ce qu'il ambitionne pour l'humanité, ou plus exactement une partie fortunée de l'humanité. Cela n'est même pas remis en question, à savoir la mort de la mort, la fin de la mort au bout de la course. Alors certes, spontanément, on pourrait se dire que personne n'a envie de mourir, encore que certains humoristes voient la vie éternelle, ou plutôt immortelle, comme une torture. Et vous savez quoi ? Ils n'ont peut-être pas si tort. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve la vie très belle et je ne me vois pas encore vers la fin. Mais plus largement, peut-être qu'une vie qui n'aurait pas de borne, pas de limite, serait proprement invivable et que surtout le fait de nous programmer selon nos propres souhaits et nos propres désirs n'aurait pas de sens. C'est une des leçons attirées du film déjà ancien de Spielberg, A.I. Artificial Intelligence. Dans ce film, Spielberg met en scène un monde futuriste où les humains cohabitent avec des robots androïdes qui sont à leur service pour des tâches du quotidien comme des relations amoureuses. Dans cet univers, Henri et Monica perdent leur enfant unique, Martin, qui sombre dans un coma dont il ne semble pas pouvoir sortir. Ils décident d'adopter le petit David, lui-même un robot programmé pour éprouver un amour inconditionnel à ses parents. Mais Martin se réveille et ne s'entend pas avec son frère robot. Monica, partagée dans ses désirs, décide d'abandonner le petit David parce que, dit-elle, il n'est pas un vrai petit garçon. Tout le film retrace la quête de David pour prouver et se prouver à lui-même qu'il est un vrai petit garçon. Mais il découvre à la fin qu'il n'est qu'un modèle de la même série d'androvides, reproductible à l'identique et à l'infini, selon le bon plaisir de leur créateur, le professeur Obi. Mais surtout, David réalise qu'il est immortel, que ceux qui l'aiment disparaîtront et qu'il ne pourra pas les retrouver. Il expérimente une solitude profonde, ce n'est souvent pas d'abord notre mort qui nous angoisse, mais celle des autres. Ce ne sont peut-être pas nos désirs eux-mêmes qui font notre personnalité, mais la manière dont nous nous en saisissons, par notre propre histoire, nos efforts, nos coups d'éclat, mais aussi nos limites et nos failles. Ou pour citer Dumbledore, ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Mais le choix se fait toujours dans une situation donnée et que nous n'avons généralement pas totalement choisie. Pour le transhumanisme, il s'agit de désirer, de fantasmer une survie de l'humain après l'humain et sans l'humain, en faisant de la machine un anthropomorphe bien supérieur au pauvre singe sans poils que nous serions. Mais ce fantasme repose sur une vieille idée, celle que nous nous survivons dans notre descendance, que nos enfants continueront notre propre vie. Mais c'est tout le problème, nos enfants ne sont pas nous, et ils ne seront peut-être jamais comme nous, ils seront radicalement différents de nous. Le paradoxe dans le transhumanisme, ce n'est pas que nous courons vers l'éternité, c'est que nous hâtons notre propre mort. Nous avions commencé d'aborder le dernier point aveugle du transhumanisme dans la vidéo sur le corps et dans celle aussi sur l'esprit. Mais à l'heure actuelle, et même au-delà du transhumanisme, il semble que le rapport à notre corps soit bien différent à nouveau des options traditionnelles que sont le matérialisme, tout ce qui existe est matière, ou du dualisme, il y a une séparation stricte entre l'esprit et la matière. Mais ce rapport n'est pas une voie de juste milieu non plus. On pourrait dire que nous avons un rapport dans le transhumanisme virtuel au corps. Traditionnellement, virtuel est un synonyme, un équivalent de potentiel, ce que je peux réaliser en puissance. En puissance, je suis un gars aussi beau et musclé qu'Henri Cavill. Dans les faits, en actes, j'ai encore du boulot. Mais ici, virtuel ne s'oppose pas à actuel, c'est-à-dire déjà accompli, mais semble justement déréaliser, sortir du réel tout ce qui concerne mon propre corps. Avec le transhumanisme, on considère que tout est matière, que l'esprit n'est qu'une façon de parler du fonctionnement, du cerveau et rien de plus. Mais de l'autre, je peux changer cette matière à foison, pas d'importance, sans rien changer de qui je suis. Plus encore, un jour peut-être, je pourrais me dématérialiser, jusqu'à mettre ma conscience, tout du moins ma mémoire, ce qui n'est pas la même chose, sur une puce ou une clé USB, comme dans la fin du film « Lucy » de Luc Besson. Pour le transhumanisme, tout est matière, mais c'est cette même matière qui me résiste. Je ne peux pas changer de corps, de muscles, de sexe, comme mon désir pourrait le vouloir. Et c'est cela qu'il faudrait corriger, mais sans jamais penser que mon corps, comme donné, est déjà quelque chose de ma personnalité. Ce qui compte alors, ça devient mon esprit, réduit à la simple fonction de mémoire de stockage, voire assortie d'un peu de conscience. Mais essayez d'imaginer, si l'on stockait sur une clé USB, tout ce qu'il s'est passé dans votre esprit, du moins votre cerveau, et qu'on l'implantait dans un androïde après votre mort. Cet androïde serait-il encore vous ? Je pense que non. Il ne saurait pas l'effet que cela fait, pour reprendre l'expression de Thomas Nagel, d'avoir votre corps, d'avoir vos désirs, vos attentes, vos espérances, etc. On en arrive donc à la contradiction pour le transhumanisme, que tout est matière, y compris notre corps, mais qu'il faut aussi dépasser cette matière pour se libérer de ses limites. Il faudrait peut-être revenir à des conceptions anthropologiques qui distinguent différents niveaux de compréhension de l'être humain pour ce qu'il est vraiment. corps, âme et esprit. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et merci énormément de votre soutien. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu de l'amour, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de penser.